Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde, je suis Marduk Janselé, coordonnateur national de la nouvelle génération professionnellement. Mes amis, je vais encore ce soir, comme je suis habitué à vous parler, pour continuer mon travail de dénonciation et ma fidélité à la vérité. Mes amis, nous sommes sans ignorer que nous venons de perdre un grand homme de la province du Ouallaba, l'honorable Kouva Sirunga, qui a cassé la pipe et sa disparition a affecté presque tout le monde, la classe politique, la population, donc toute couche sociale était touchée par la disparition de cette grande personnalité politique de la province du Ouallaba. Et les autres, les ennemis du peuple, les ennemis de la province ont voulu prendre la disparition de l'honorable Kouva Sirunga, mettre sur les épaules de Mme Levuse-Bouveneur, pour exprimer bien les rênes, pour exprimer leur acharnement. Crois-en, peut-être que non, en disant ça et c'est fini, elle va cesser d'exister. Alors, nous avons essayé de démontrer qu'il y a un groupe d'individus au gouvernement provincial et ils ont leur chef. Ce chef-là met en exécution, il donne de l'argent, il leur donne de l'argent. Vous devez être prêt à enfronter tout. Il faut la calomnier tout. Il faut faire tout pour qu'elle soit salie. Il faut faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour la discrédité. Et laver mouillage de tout ce qu'on parle, de tout ce qu'on taxe et de tourner ici. La vérité reste la vérité. Même si tout le monde ne veut pas l'admettre. La vérité démerde toujours la vérité. Lorsque vous étiez là au gouvernement et vous bouffiez l'argent de l'Etat comme si c'était l'argent de votre famille. Vous avez vu quelqu'un venir vous dire non, il ne faut pas bouffer parce qu'on ne connaissait rien du tout. On ne savait pas. On allait commencer où pour aboutir où. Mais aujourd'hui, lorsque le gouverneur est cité de tourner d'argent, d'abord dans la province où il est, où il pouvait, n'est-ce pas, se croire au dessus de tout, faire passer Kabila pour une personne sacrée ici, saboter l'action du gouvernement provincial, saboter Tsekedi, saboter tout ce que Tsekedi pouvait faire pour le peuple. Mais on vous prenait pour les petits anges ici, mais derrière ça, nous avons découvert qu'il y avait beaucoup de choses sales, beaucoup de choses sales. L'absence du gouverneur de province est due à des dénonciations qui sont faites. Et les organes de compétences ont venu enquêter dans la matière, ils ont trouvé réellement qu'il y a à boire à manger. Et cela est surchargé par le rapport de la Freeland. Il y a aussi l'absence de traçabilité des dépenses et des recettes au bureau de la réduction de comptes. Mais ceci ne vous intéresse pas. Même les trucs avec la spoliation de la conduite de Mwangage, ça ne vous intéresse toujours pas. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est instrumentaliser les agents de l'Etat pour ne pas servir madame le vice-gouverneur. Écoutez, là où vous êtes parti, vous êtes en train de ralentir même le processus de la chaîne de dépenses, que ce soit au ministère des Finances, vous ralentissez les choses pour qu'on la prenne pour une mauvaise personne, que c'est elle qui bloque, c'est elle qui a la base du tout. Or c'est vous qui orchestrez cette histoire là-bas. Comme vous savez que les ramassis qui sont dans des cabinets, ce sont des ramassis du gouverneur Mouillège. On vous est pris au nom du militantisme, pas au nom de la mérité crasée, parce que tout se détermine par le fait qu'il y a des gens qui se font passer pour les membres de la série de communications, mais qui combattent le gouverneur de province qui est la madame le vice-gouverneur. Elle n'est pas là pour les intérêts de sa famille, mais elle est là pour servir sa province. Mais vous qui êtes là pour servir les institutions, si vous l'êtes réellement, vous allez l'accompagner. Mais comme vous êtes là au nom d'un individu, comme vous êtes là pour servir un individu et non les intérêts du peuple, c'est pourquoi vous vous mettez à inventer n'importe quoi avec votre chef qui met en place des sommes et des sommes d'argent pour vous motiver au profit de l'ancêtre discrédit dédiatifs sur la personne de madame le vice-gouverneur. Et vous croyez que nous, on va vous laisser faire toutes ces histoires sales-là ? On va vous laisser faire toutes ces bêtises-là comme ça ? Parce que vous, vous êtes les ayants droit. Je voudrais que vous êtes des ramassis, vous, vous êtes des ramassis. Vous n'êtes pas là où vous êtes là au nom de vos compétences. Vous êtes ceux que vous êtes là au nom d'une certaine loyauté, d'une certaine militantisme. C'est ça. Mais la méritocratie, je connais quelques communicateurs, trois verbes sur la langue. Trois verbes. Vous ne maîtrisez rien du tout la communication. Vous ne connaissez même pas ce que c'est la communication, c'est quoi ? Or cette cellule de communication, c'est une institution dans une autre. La province, il y a toute une imbrication des institutions. Cela n'est pas lié à votre appartenance, à une tribu, à une ethnie, votre relation avec le gouverneur, votre je ne sais pas moi, ce qui vous lie au gouverneur. Mais ce n'est pas au nom de vos compétences de la méritocratie. Si ils sont là, ils peuvent être à deux, trois. Mais vous vous mettez en fin de rencontre quand vous fabriquez des histoires qui n'ont pas de tête. Et vous voulez seulement qu'elles soient salies. Vous voulez seulement que le genre découvre le gouverneur, c'est ça la mauvaise personne. Qu'on fasse avoir une maladie, vous avez l'innocélique qui a tué. Il n'y a même pas, quand on établit le parallélisme. Donc, ça ne se marie pas. Mais vous voulez faire exister ce qui n'existe pas, ce qui ne peut pas exister. La haine va vous tuer. Vous avez inventé des choses. Vous avez, oh non, il y avait un véhicule de gouverneur devant la personne. Or, c'était la voiture de la cousine. Vous êtes même allé jusqu'à tirer des photos. J'ai même vu des gens passer, filmer la gare républicaine devant la personne madame le vice-gouverneur et publier ça de nouveau pour... Ça viendra faire quoi ? Ça vient nous dire quoi ? Vous voyez là où vous êtes tombés ? Vous êtes tombés trop bas. Mais vous devrez parler aussi de l'histoire de la Freeland. Il est cité dans l'histoire de la Freeland. Est-ce que vous avez parlé de ça ? C'est Fumasua qui est encore parti là-bas ? Vous n'avez pas parlé de l'exposition du manga ? Centre de négo, centre de négo. Dans cette histoire-là, vous avez produit des millions et des millions de dollars là-bas. Et jusqu'alors, quelle est l'utilité de cette histoire ? On est crainteurs et j'ai vu quelqu'un passer et expliquer tout ça. C'est inutile même d'en parler. Il paraît qu'il y a des avenues ici non asphaltées. Il y a des avenues qui n'ont même pas de canalisation d'eau. Nous avons vu tous des vidéos qui circulaient ici. Mais vous êtes forts en montage des photos, des vidéos. Vous montez, vous vendez le vent. Vous vendez des trucs. Vous avez donné beaucoup d'argent à Molière, des chaînes au Caractère National pour vendre ce qui n'existe pas. Vous êtes allé loin. Vous avez exagéré. Vous êtes allé loin. Vous êtes allé loin. Le gouverneur était ici. Les débuts. Je peux me rappeler. J'ai 65 ans, je ne peux pas changer de position. pour devenir ce qu'il dit. Moi, je suis kabbaliste. Je fais des médias kabbalistes. Je me rappelle à l'époque de... Vous savez, quand on parle, un homme politique, quand il parle, il dit abolition en pleine conscience. Il connaît ce qu'il dit. Même s'il est ivre. En latin, on dit iwi no veritas. La vérité vient de la boisson. La vérité vient de la boisson. La vérité ne vient pas. Quand quelqu'un est ivre, il te dit quelque chose, il te dit c'est la vérité. Nous avons suivi des gouvernements toutes ces interventions par rapport à la vision de Tisekedi. C'est le premier gouverneur qui a saboté Tisekedi, qui a saboté le projet de société Tisekedi à tous les niveaux. Mais si aujourd'hui, non, les chefs de l'Etat, le peuple d'abord, tout ça, c'est une façon de caresser le chef de l'Etat. C'est une façon de nous faire voir. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas avec lui. Pendant qu'en lui, c'est le kabbalisme qui existe. C'est le sabotage. La province dans laquelle on n'a jamais parlé de la créativité de l'enseignement. La province dans laquelle, sur Tisekedi, il n'y a que deux photos. Une photo sale, des vieilles photos où peut-être Tisekedi n'est pas très visible. On vous dit non, nous sommes en plus dans l'entrée du Congo. Ça, c'était une république de l'Etat là-bas où c'est Kabila qui règne et Mouyej qui règnait. Un point, un trait. Et là, vous êtes calme. Les gens, on le regarde là, les gens avec des regards ridiculeux. Vous ne voulez pas que les gens parlent. Vous nous prenez là pour qui ? Et vous allez vous ériger des groupuscules pour commencer à combattre le film à ce qu'elle a épousé la vision du chef de l'Etat librement, sans condition, sans être forcé. Et elle l'a fait à bon escient. Elle a accepté d'accompagner le chef de l'Etat pour que le chef de l'Etat puisse se rester dans la promesse de l'Etat. Vous voulez qu'on laisse ses acquis, n'est-ce pas ? Qu'on accepte vos mensonges que vous balancez sur les réseaux, sur les chaînes, pour nous faire voir comment les bâtisseurs sont en train de développer la province. Pendant que des milliers et des milliers d'argent sont en train de détourner. Vous, vous êtes là. Vous intervenez au nom du gouvernement provincial. Vous n'avez ni notification, il n'y a aucun arrêté qui détermine votre statut juridique. Vous êtes là comme des pantins, des marionnettes qui vous utilisent au profit de leurs intérêts. Ne rêvez pas que nous, nous sommes en train de combattre vos postes. Non, jamais. Nos 20 dollars nous suffit. Nos enfants mangent le foufou et nous sommes capables de nous payer des cravates et des chemises. Vous ne pouvez pas aller derrière un individu pour suivre 100 dollars et puis balancer les mensonges et insulter les gens, promettre les gens des morts. Vous êtes des faibles. Trop faibles. Trop, trop faibles. Vous tombez trop bas. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est comment j'appelle la médiocrité. Tellement que le recrutement n'était pas bon. Commençons d'abord par votre cabinet. Par votre cabinet. C'est de la médiocrité sur médiocrité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous, vous fonctionnez en termes de qui ? Qui peut copier vos exemples ? Qui peut copier ce que vous entendez ? Personne. Moi, je ne peux pas copier ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On vous utilise là. Je suis conseiller. C'est de l'usurpation des qualités. L'usurpation de fonctions publiques. On ne vous reconnaît pas par la loi. Comme tel. Je vais vous proposer une vidéo pour voir comment ces genres d'aventuriers, ces genres de cons ici ont pris du whisky pour enivrer les... Mais c'est un non-événement. Je vous jure. C'est un non-événement. Parce que des milliards et des milliards de leurs abonnés soutiennent Fifi Masfouk. Ils soutiennent la vérité. Ils soutiennent. Vous perdez votre temps pour remboucher le peuple. Sinon, je suis très indigné de constater que des gens qui se font passer pour, je ne sais pas moi, des intellectuels, des ceux-ci, de ceux-là, puissent motiver les jeunes avec du whisky, avec de l'argent pour que ces gens chantent en main contre madame le vide-gouveneur. Vous allez voir cette vidéo et puis nous allons revenir après. Ça, c'est... Ça, c'est bizarre. Et puis, autre chose. Mes amis, je vous dis, ne suivez pas ce que tous ces gens-là disent. Ne suivez pas. Ils sont nombreux. J'en connais même quelques journalistes qui se font passer pour des journalistes, des journalistes des réseaux sociaux. Un journaliste est incapable de vous poser une bonne question. Une bonne question. Incapable. Tu es en face d'un journaliste mais tu sens que tu es à la hauteur. Donc, tout ce qu'ils posent comme question, ce sont des trucs... Donc, ils posent des questions comme s'ils posaient des questions devant la table à manger. Journaliste. Alors, je pense, c'est un recadrage de taille. C'est un examen. C'est un devoir. Avant de dormir, pose-toi beaucoup de questions. Est-ce que je joue un bon rôle ? Vous ne nous verrez jamais dans vos gouverneurats, là, tous à venir des valeurs du travail. Nous ne serons pas là. Nous ne serons pas là. C'est quoi ? Nous sommes de babou à la têtu. Nous sommes là pour dénoncer le mal. Pour dénoncer le mal. Parce que je sais que vous êtes incapable vous-même là de créer un travail en dehors du gouverneurat. Tu sais, tu es sûr que tu ne survivras pas. Hein ? Mais nous qui sommes en dehors du gouverneurat, nous vivons. Donc, la honte, je ne serai pas au gouverneurat, enfin, c'est moqué de moi. Il faut que j'assure pour que ça soit comme ça. Les lois la baisse, les lois la baisse. Ne vous hasardez pas. C'est un groupe d'individus. Ils sont au nombre de 30, 35. Ils sont en train d'être motivés pour balancer les mansions sur les réseaux sociaux au fait de salire Mme le vice-gouverneur. Mme le vice-gouverneur n'a pas détourné l'argent. Elle n'est pas tribaliste. Elle n'est pas ethniste. Elle n'est pas séparatiste. Cette grande dame ici, elle a besoin de tout le monde. Elle a besoin de faire du rabbi une seule communauté qui parle le même langage pour l'intérêt de tous. Elle est là où chaque personne se promenera avec des légers sourires pleins de charmes. Elle est là où tout le monde sera en mesure de demander du travail sans être gêné. Mais ce n'est pas à l'époque où il y avait des sangues, des monsions, des cabouttes, de ceci, de cela. Non, acceptez qu'il y ait un là-bas où il y aura inclusivité dans la gestion de la chose publique sans tribalisme ni stigmatisation. Mais je vous jure que c'est avec cette femme que nous pouvons parvenir à tout cela. Moi, je suis sûr d'elle. Je sais de quoi est-ce qu'elle est capable. Écoutez, ne suivez pas les gens qui parlent trop là. Les gens en train de faire ceci, vous voyez, nous voulons que les soucis de l'excellence, mensonges, les gens qui veulent bien toujours détruire, puis utilisent des gros concepts sans contenu pour troubler les gens, pour les aventuriers. Merci beaucoup, mes amis. Merci pour la fidélité. À la prochaine.